Bonjour Mathieu, bonjour Julien, je suis ravi de te recevoir à nouveau dans le podcast, la première fois dans ce qui était l'épisode 57, j'ai dû revenir en arrière pour faire les recherches, on avait parlé d'énergie et aujourd'hui on va parler d'énergie. La première fois c'était donc il y a 18 mois, tu m'avais expliqué le lien, on avait fait le diagnostic, tu m'avais expliqué le lien entre l'énergie, le climat, l'économie, c'était un épisode un peu bilan que j'invite tout le monde à aller regarder si on n'a pas de connaissances des fondamentaux, regarder et écouter. Et puis rien n'a changé sur les fondamentaux dont on avait parlé, mais l'actualité a rattrapé tout le monde et on parle tout d'un coup beaucoup plus de pétrole, de gaz et de transition énergétique qu'en 2020, notamment dans les médias mainstream, parce qu'il se passe de trois choses, notamment une guerre en Ukraine, donc je me suis dit que c'était une bonne idée de te proposer de revenir pour faire le point sur tout ça. On se donne une grosseur, on va parler de plein de choses et notamment des conséquences du conflit en Ukraine, mais d'abord est-ce qu'on peut parler des causes et de ce qui s'est passé avant, puis après on va élargir à d'autres problématiques. Donc a priori de ce que j'ai un peu regardé, cette invasion n'est pas motivée directement en priorité par une quête d'énergie ou de ressources, mais est-ce que l'énergie rentre en jeu dans les motivations de Poutine, comme c'est souvent le cas dans des conflits. C'est rigolo, tu disais, on entend l'introduction, enfin rigolo, le sujet n'est pas du tout, mais tu disais les fondamentaux n'ont pas bougé. Les fondamentaux, ils risquent pas de bouger, puisqu'ils répondent aux lois de la physique. Poutine, alors est-ce qu'il y a une dimension d'accès à l'énergie et à des ressources dans les objectifs, dans les buts de guerre de M. Poutine ? Ou il y a les gazoducs aussi. Certainement, certainement. Vladimir Poutine exerce une logique de puissance pure, et ce qu'on s'était dit dans le fameux épisode 57, c'est que quand tu veux exercer une puissance, il te faut des ressources adéquates en énergie. C'est du B à bas en physique. L'énergie, c'est ce qui mesure la transformation des choses de la vie, que ce soit à un niveau microbiologique ou à un niveau sociétal, et en particulier militaire. Si tu veux effectuer une puissance, pour faire par exemple bouger une colonne de char, tiens, par exemple, il te faut des ressources adéquates en énergie. Alors, est-ce que dans les motifs de guerre de Poutine, en envahissant l'Ukraine, il y a des enjeux de cet ordre ? Je le crois. Mais ils sont, d'abord, ils sont cryptiques, puisqu'on ne sait personne, et Dieu merci, pour ma part, j'ai pas trop envie d'être dans la tête de Poutine, parce que ces enjeux sont cryptiques. Mais en général, si on regarde l'histoire, vous avez dans les buts de guerre toujours un mélange d'objectifs idéologiques et d'objectifs de puissance matérielle. Quand Hitler a pris la décision fatidique d'envahir l'URSS, il y avait à la fois le délire idéologique d'asservir les nations slaves, et il y avait aussi, très explicitement dans le cas de l'opération Barbarossa, l'invasion de l'URSS, l'idée de mettre la main sur deux belles sources d'énergie, l'une étant au bord de la Caspienne, c'était le pétrole de Bakou, qui était à l'époque la plus belle source de pétrole sur le continent asiatique, et puis l'autre était à nouveau de nature énergétique, c'était les ressources céréalières de l'Ukraine, déjà. Pour Poutine, qui est un esprit malade comme celui d'Hitler, il y a un mélange, à mon avis, des deux. Il y a un délire symbolique, culturel, très clairement, et je pense qu'il y a aussi une frustration de mettre la main, de remettre la main sur ce qui a été l'un des cœurs battants de l'économie soviétique. Le Donbass, en particulier, le bassin du Don, c'était le cœur de l'industrie sidérurgique soviétique. C'est les plus belles réserves de charbon, de houille, de très bonne qualité, et puis l'Ukraine, entre autres richesses, est dotée de l'une des plus denses ressources en minerais de fer. Donc charbon, fer, c'est l'acier. Et le Donbass, effectivement, à l'époque soviétique, c'était vraiment le centre de l'industrie. Donc est-ce que ça, il y a ça en toile de fond ? Probablement. Après, l'Ukraine est une économie avancée, qui dispose de tout un tas de ressources intéressantes, ressources minières, mais aussi, évidemment, agricoles, mais également industrielles. C'est le cœur de l'industrie nucléaire soviétique. C'était largement, il n'y avait pas que Tchernobyl, c'était pour beaucoup, beaucoup d'Ukraine. Donc on va dire que ce n'est pas la motivation principale, mais comme toujours, il y a une composante qui peut être non négligeable. Il y a aussi l'histoire des gazoducs. Je crois qu'il y a trois gazoducs qui passent en Ukraine. Il y a eu quelques tensions il y a des années, durant lesquelles Poutine avait coupé les vannes pour mettre la pression sur l'Ukraine. Il y a aussi cette dimension de maîtriser les flux, selon toi ? Oui, c'est ça. Il y a une logique impériale. Il y a l'accès à la mer Noire. Il y a Odessa, qui était très clairement, manifestement, un objectif premier, le plus grand port ukrainien. Si Poutine met la main sur l'Ukraine, il devient une puissance hégémonique, en particulier agricole. Il devient de très loin le premier exportateur, enfin la Russie l'est déjà, mais il devient le premier exportateur mondial agricole de très très loin et obtient du coup un pouvoir de rétorsion, un pouvoir de contrôle d'un certain nombre d'équilibre planétaire, en particulier vis-à-vis du monde arabe, qui est très, lui, déficitaire du monde agricole. Donc, à mon avis, c'est ça. Il y a le déploiement d'une logique de puissance à multiples échelles, minier, agricole, les flux, évidemment, gaziers dans l'Europe. Tout ça participe à une logique impériale à l'ancienne. Mais ce qu'il y a de nouveau, et moi, ce qui me préoccupe beaucoup, bon, la logique impérialiste, on la connaît bien, on l'a pratiquée dans tous les sens, on l'a visitée dans tous les sens au XXe siècle, pour le malheur de beaucoup de populations sur Terre. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que cette logique de puissance, cette logique impériale, elle se déploie désormais non plus loin des limites. La logique impériale, c'est conquérir. Aujourd'hui, on est sur une planète surpeuplée et dont les ressources, les clés, sont contraintes. Alors, on en reparlera sûrement, mais il y a tout un arrière-plan gazier et pétrolier dans le cas de la Russie qui est extrêmement problématique et, à mon avis, extrêmement périlé. Donc, on sait que Poutine est plutôt du genre à avoir des plans et à prévoir les choses, et que pour lui aussi, la géopolitique est un jeu de rapport de force. Et de fait, avant de provoquer une guerre, il est préférable d'évaluer le rapport de force. On peut se tromper, on voit certainement qu'il y a eu des choses qui ont été sous-estimées, enfin, je n'ai pas regardé les choses en détail, et puis il faudra juger sur le long terme, mais un des éléments fondamentaux de cette équation, c'est la dépendance de l'Europe envers la Russie pour tout ce qui est matière première, enfin, et matière énergétique surtout, puisque la Russie fournit 40% du gaz et 30% du pétrole qui sont consommés en Europe, et extrêmement dominante, notamment pour certains pays. On pourra parler aussi du fait que l'Europe n'est pas uniforme là-dessus. Est-ce que tu peux me parler de cette dépendance européenne ? Pourquoi ? Et les pays qui sont, les pays européens, enfin, pourquoi certains européens sont aussi dépendants, plus que d'autres, et se sont mis volontairement, enfin pas volontairement, sans le voir, dans les mains des Russes, alors qu'on sait qu'a priori, on sait a priori depuis quelque temps que c'était prendre un risque quand on a Poutine au pouvoir sur la souveraineté. Comment on en est arrivé là, et quelle est la situation ? Alors, d'abord, c'est une dépendance qui est ancienne. C'est une dépendance précisément qui remonte à l'époque de l'Union soviétique. La Russie, ou disons le bloc ex-URSS, a été tout au long du XXe siècle le premier producteur de pétrole et de gaz à peu près à égalité avec les États-Unis. L'Europe n'a qu'une ressource, l'Europe occidentale n'a qu'une seule source d'hydrocarbures substantielle. Elle a été développée assez tard dans l'histoire, dans les années 70, à peu les chocs pétroliers, c'est la mer du Nord. La mer du Nord qui est un endroit qui est la première forme de pétrole compliqué à aller chercher dans l'histoire et qu'on a développé. C'est la première grande zone de production en mer. Et puis, la mer du Nord, pour ceux qui connaissent, c'est assez inhospitalier. Ce n'est pas très profond, mais par contre, c'est très tempétueux. Donc, c'est un endroit très compliqué pour aller travailler. Et il se trouve, voilà, ce pétrole de la mer du Nord a été développé à la faveur de l'envolée des cours du baril dans les années 70 et a été développé dans les années 80-90 très fortement. Et il se trouve que cette source de pétrole et de gaz est entrée en déclin systématique pour des raisons géologiques à partir du début des années 2000. La production, donc la seule source de pétrole et de gaz substantielle dont on dispose en Europe occidentale, est en déclin systématique pour le pétrole et pour le gaz. Ce qui fait qu'on a eu longtemps, depuis longtemps, depuis les années 60, besoin de plus en plus, à mesure qu'il y avait la croissance des besoins énergétiques de l'Europe à la fin des Trente Glorieuses. On a eu de plus en plus besoin de recourir aux capacités d'exportation soviétiques, de pétrole puis de gaz. On a eu un petit interlude géostratégique, un répit par rapport à cette dépendance avec l'essor de la mer du Nord, les 70, 80, 90, puis l'amorce d'un déclin systématique, écologique et une dépendance de plus en plus, à nouveau, recrudescente vis-à-vis des capacités d'exportation russes, de pétrole et de gaz. Parce que pendant ce temps-là, côté consommation, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a un affaissement lent, mais très lent, des besoins en pétrole et en gaz en Europe. Donc quelque part, on est au bout d'une branche et on est au bout d'un réseau vasculaire et le cœur, c'est la principale source qui nous approvisionne en pétrole et en gaz, comme tu l'as dit, c'est la Russie, qui est de très loin le premier fournisseur d'hydrocarbures. Pour des raisons de proximité géographique, tout simplement, c'est du gaz qui vient essentiellement par tuyau, depuis les deux centres de production qui sont la Russie septentrionale et puis même la Sibérie, aujourd'hui, la Sibérie occidentale. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années avec justement les décisions, notamment prises par l'Allemagne sur Nord Stream 2 ? Pourquoi et comment on n'a pas vu venir tout ça ? On peut dire, à postériori, c'est très facile, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, on choisit d'être d'une part de plus en plus dépendant d'hydrocarbures par certains choix politiques liés à l'énergie, par exemple le choix de l'Allemagne de sortir du nucléaire, et d'autre part, de se mettre dans les mains d'un Poutine dont on peut dire qu'il a anticipé tout ça et qu'aujourd'hui, c'est un levier qu'il utilise. Écoute, finalement, c'est assez simple. Ça fait un quart de siècle que l'Europe a pris des engagements à sortir des énergies fossiles. Si on avait fait preuve d'un peu de conséquences, on ne serait pas là. Si on avait pris au sérieux nos propres engagements climatiques, on serait aujourd'hui beaucoup moins consommateurs et importateurs de pétrolet de gaz, et donc on serait beaucoup moins dans la main de M. Poutine. L'Europe, il ne faut pas le perdre de vue, bien que posant en champion des politiques climatiques, n'en demeure pas moins, aujourd'hui, l'Union européenne dans son ensemble, le plus gros importateur d'énergie, et en particulier sous ses formes fossiles, pétrole, gaz et charbon. Aujourd'hui, on importe l'Union européenne dans son ensemble, par exemple, importe 10 millions de barils de jour, 10 millions de barils de jour, c'est un dixième de la production mondiale, c'est facile, c'est 100 millions de barils de jour, c'est autant que la Chine. Et on a un point commun avec la Chine, c'est que dans les deux cas, on a une source locale de pétrole qui est en déclin. La production de la mer du Nord, je disais, décline, donc du coup, on a une demande et surtout des besoins d'importation qui ne déclinent pas, à mesure que la production locale décline, et la Russie, et la Chine, c'est pareil. Donc il y a quand même un phénomène dont il faut se rappeler, c'est qu'avant l'invasion de l'Ukraine, on avait déjà, tout au long de l'hiver dernier, assisté à une envolée des cours, en particulier du gaz, pour une raison qui est simple, que tu as décrite en partie, c'est que, qui est très simple, qui est même triviale, notre production locale, on ne va pas dire domestique, puisque la mer du Nord, ce n'est pas l'Union Européenne, mais disons, d'Europe occidentale, décline, la production domestique ou locale, décline. Pendant ce temps-là, la demande de gaz, elle, elle ne décline pas. Pourquoi ? Parce qu'on considère que le gaz est un moindre mal acceptable sur la voie de la sortie des énergies fossiles, et que tous les pays, notamment, qui sont très consommateurs de charbon, en particulier l'Allemagne, estiment qu'il est logique de déshabiller Paul pour rhabiller Pierre un peu moins mal, c'est-à-dire de passer du charbon au gaz. Effectivement, le gaz naturel est beaucoup moins, la quantité d'énergie égale dénigrée est beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre, d'où Nord Stream 2. On a, on veut sortir du charbon, un, deux, la production de la mer du Nord de gaz décline, trois, allô monsieur Poutine, voilà. Et phénomène insidieux secondaire, pour sortir, on ne fait pas juste que sortir du charbon, pour le gaz, on estime que le gaz est le meilleur allié des énergies renouvelables intermittentes. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de pétrole, quand il n'y a pas assez de vent, ou pas assez de soleil, eh bien, on allume le gaz, tout simplement. D'où Nord Stream 2, d'où ce besoin en particulier de l'Allemagne, d'avoir un plus gros tuyau ramenant le gaz russe, et une espèce d'inconséquence, à mon avis, géostratégique. Alors, une inconséquence écologique, puisque tous les Européens posent en champion du climat, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire qu'on va, entre-temps, alors qu'on a une génération pour sortir des énergies fossiles, qu'on va, entre-temps, augmenter notre consommation du moins pire, de la moins pire des énergies fossiles, le gaz, mais quand même une énergie fossile dont il faut se passer. Et en plus, inconséquence géostratégique, l'Allemagne, typiquement, enfin, je ne veux pas blâmer uniquement nos amis allemands, parce qu'en fait, il y en a pour tout le monde dans cette histoire, en Europe, de l'inconséquence. Et il se trouve que le cas le plus caractéristique, c'est l'Allemagne, qui est le plus gros consommateur, et qui n'avait pas pris la peine de, pourtant, grande puissance industrielle et avec des capacités portuaires incroyablement développées, n'a pas pris la peine d'avoir un seul terminal métanier permettant d'importer du gaz par bateau de quelqu'un d'autre que la Russie. Or, la Russie, bon, c'est presque touchant comme inconséquence, parce qu'on a eu, enfin, non, si, il y a une espèce de, il y a une espèce d'aveuglement. Je pense que les Européens, fondamentalement, se croient vaccinés contre la volonté de puissance, et du coup, font l'autruche. C'est-à-dire, M. Poutine bombarde des populations civiles depuis 2014 en Syrie. Alors, c'est Guernica, des Guernica, il y en a eu presque, pas tous les jours, mais quasiment en Syrie. Et puis, avant ça, on avait eu le bombardement de Grozny, enfin, moi, j'ai jamais compris trop pourquoi... Oui, on a eu quelques petites... Le bénéfice du doute à un type qui est un monstre, enfin... Bon, c'est pas comme si c'était la première fois que ça arrivait en Europe. Non, mais moi, je pense... C'est le bénéfice du doute. OK, mais les générations passent, je peux pas me... Oui, bien sûr, non, mais c'est une boutade. Je fais de l'histoire, pour moi, l'histoire de porter des leçons, sinon c'est pas la peine de faire de l'histoire. Oui. Est-ce que tu peux rappeler brièvement quelle est la place des énergies fossiles en Europe, en termes de consommation d'énergie totale, et pour ceux qui n'auraient pas écouté ton précédent épisode aussi, pourquoi le gaz, le pétrole sont vitaux pour nos économies ? Après, on parlera du fait de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la difficulté, justement, à couper cet approvisionnement. Bon, alors, ça dépend de ce qu'on regarde, mais grosso modo, on peut dire que l'essentiel de l'énergie qu'on consomme en Europe, c'est des énergies fossiles. Non seulement pour se chauffer, pour faire tourner une bonne partie de l'industrie, mais également pour produire beaucoup d'électricité. Alors la France est un peu à part avec 70% de nucléaire, c'est ça ? Comment ? La France est un peu à part avec son nucléaire à 70% d'électricité, l'Allemagne a pas mal de renouvelables, mais que sur l'électricité, voilà. L'électricité, il ne faut jamais perdre de vue que c'est un cinquième du problème, grosso modo. Dans la plupart des mix énergétiques, l'électricité, c'est un cinquième à peu près, ça peut varier, mais grosso modo, c'est un cinquième de l'énergie que l'on consomme, que l'on consomme dans un pays. Il ne faut pas oublier les bagnoles, il ne faut pas oublier un très grand nombre d'industries, il ne faut pas oublier les machines outils, les moissonneuses batteuses, etc. Et puis, il ne faut pas oublier non plus la portion très significative de l'électricité qui est elle-même et générée par ce qu'on appelle des centrales à feu, qui tournent, alors au fuel, c'est-à-dire au pétrole, il n'y en a quasiment plus, mais en bonne part au charbon dans un certain nombre de pays européens et au gaz, y compris en France, où on bénéficie du parc électron nucléaire qu'on a. Donc c'est en plus présent, et pour l'instant, on n'a fait que faire décroître lentement et de manière très insuffisante par rapport aux engagements climatiques la consommation globale d'énergie fossile, et notamment, on n'a quasiment pas touché au pétrole. Et sur le gaz, qui est le problème vis-à-vis de l'arbitre aujourd'hui, eh bien, on a plutôt tendance à augmenter nos besoins parce qu'on veut s'en servir comme substitut au charbon. Et pour la deuxième partie de ta question, eh bien, c'est beaucoup plus simple à comprendre pourquoi est-ce que c'est aussi omniprésent les énergies fossiles encore aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on tarde autant à s'en défaire ? C'est parce que, bon, on peut utiliser un petit jeu de mots ou un petit moyen des mots techniques. Les énergies fossiles, c'est les énergies faciles. C'est ce qu'on a de plus commode, de plus simple à mettre en œuvre d'un point de vue industriel. Donc c'est ce qu'on utilise premièrement. La plus facile de toutes, c'est le pétrole. Pourquoi ? Parce que c'est liquide, tout simplement. Donc tu peux utiliser... Tu n'as pas besoin de gens pour pelleter, par exemple, ou de machines comme avec du charbon. Et par rapport à du gaz, on comprend bien que stocker, déplacer, du liquide, c'est plus facile que du gaz. Et puis, l'autre caractéristique qui fait que c'est très intéressant, globalement, les énergies fossiles dans leur ensemble, c'est que ce sont des énergies qui cumulent la fonction de stock et la fonction de flux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un baril de pétrole ou un tas de charbon, tu peux le laisser dans un coin chez toi et revenir dans un siècle et allumer un briquet et t'en servir. L'électricité, elle, ne se stocke pas. Le vent, le soleil, il y en a ou il n'y en a pas. Et c'est cette propriété-là des énergies fossiles qui fait que ce sont les plus faciles. Et c'est pour ça qu'il est si difficile, à contrario, de s'en défaire. On ne revient pas sur le lien direct entre énergie et économie, parce que ça prendrait un autre épisode et je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé. C'est l'épisode 5, en fait. Fameuse épisode. Voilà. Parlant des conséquences du conflit, on voit que les Occidentaux cherchent à affaiblir, évidemment, la Russie en la sanctionnant économiquement parce que c'est le levier de pression important dont on décide de servir, à défaut d'autre chose. On pourrait penser qu'il suffit d'arrêter d'acheter des hydrocarbures à la Russie puisque ça représente, je crois, entre 10 et 20% du PIB russe, selon la manière dont on compte. Mais on ne le fait pas parce que ça voudrait dire mettre nos économies, une partie des économies européennes, quasiment à l'arrêt. Et notamment un pays comme l'Allemagne met son veto, même si c'est en train d'être rediscuté alors qu'on découvre les massacres et l'ampleur du désastre. Mais c'est extrêmement compliqué. Et on voit même Poutine menacé de couper le gaz. Si on ne le paie pas comme il veut, on rouble et on y reviendra. Est-ce que l'Europe, pour bien comprendre justement à quel type de sujet on est confronté et comment les personnes qui dirigent nos pays doivent se gratter la tête en ce moment, est-ce que l'Europe peut se passer, en théorie, du gaz et du pétrole russe ? Et si oui, à quel prix ? Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? À court terme, non. À court terme, non. À moins de faire ce que certains proposent, notamment les Polonais, c'est-à-dire de rentrer dans une économie de guerre. Ce qui veut dire se rationner sévèrement. La place des hydrocarbures russes est trop prépondérante pour qu'on puisse s'en passer à brève échéance sans baisser le chauffage drastiquement l'hiver prochain et arrêter des usines. Avec toutes les conséquences aux casquettes que ça peut avoir. Et ça, c'est la conséquence de notre inconséquence. Depuis un quart de siècle, on s'entête dans des pactes faustiens. On dit que quand on mange avec le diable, il faut une grande fourchette. C'est ce qu'on n'a pas fait. On a un pacte faustien avec un certain nombre de potentats qui contrôlent les ressources hydrocarbures et qui doivent leur place à ça. La fondation du régime Poutine, c'est Razneft, c'est Gazprom. c'est les ressources hydrocarbures qui fournissent la moitié des ressources fiscales de la Russie, c'est les ventes de pétrole et de gaz. Nous, on est archi-dépendants, tu l'as dit, 40% du gaz, 30% du pétrole. On est coincé. On est au bout d'une branche qu'on doit couper. Donc, à un moment donné, pour nous, c'est des conséquences lourdes. Le seul moyen de s'en passer à bref échéance, c'est de rentrer dans une économie de guerre. Manifestement, les dirigeants européens ne sont pas prêts à vendre ça aux Européens. Et moi, je fais partie des gens qui, depuis des années, pointent le fait que M. Poutine a très bien compris ça, que la paix social, en Europe, dépend d'un bon approvisionnement des gazoducs et des oléoducs sur lesquels M. Poutine a la main. Et puis, on est doublement, on est même, c'est même un piège, ce pacte faustien est un piège au carré. Il y a même une seconde dimension. Pourquoi ? Les sanctions qu'on est en train de mettre à M. Poutine sont en train de saper sa capacité à maintenir sa production future de pétrole et de gaz. Il faut comprendre que, et donc, du coup, nous place a fortiori un peu plus d'eau au mur pour sortir effectivement des énergies fossiles et tenir nos engagements climatiques. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est très simple, la production de pétrole et de gaz russe est une production ancienne et vieillissante. Les deux zones d'extraction de pétrole et de gaz historiques qui sont exploitées depuis plus d'un demi-siècle en Russie, de part et d'autre des montagnes de l'Oural, de la chaîne de l'Oural, c'est la vallée de la Volga d'un côté et la Sibérie occidentale de l'autre, sont ce que l'on appelle matures. Matures, dans les industries extractives, ça veut dire que vous avez sorti plus de la moitié du stock. Ce que vous pouvez espérer récupérer dans des conditions techniques actuelles, vous avez produit la moitié des réserves. Quand vous avez produit la moitié des réserves, ça veut dire que mécaniquement, votre production va décliner. Les dernières projections qui ont été faites sur l'évolution de l'industrie du pétrole et du gaz russe sont très inquiétantes de ce point de vue-là. Ça fait longtemps, ça fait plus d'une dizaine d'années que dans les rapports de l'Agence internationale de l'énergie et d'autres sources de références, on sait, on constate que la moitié à peu près de la production russe est mature. Donc, risque de décliner. Là, les sanctions qu'on est en train de mettre sur la Russie induisent, rapprochent en fait l'échéance de ce déclin. Pourquoi ? Parce que les grands opérateurs, les grands techniciens de la sortie de l'extraction pétrolière, par exemple, Schlumberger ou Alliberton, qui sont des leaders mondiaux dans leur domaine d'expertise, ont plié bagage ou sont en train de plier bagage, ce qui veut dire que ça, encore une fois, sape les capacités futures de M. Poutine à maintenir sa production. Donc, ça veut dire plein de conséquences en cascade qui sont toutes inquiétantes pour l'Europe à moins qu'on ne sorte effectivement concrètement, nous, on apprenne à se passer concrètement de pétrole, de gaz et de charbon. Pourquoi c'est inquiétant ? Parce que vous mettez le régime, vous acculez en fait le régime Poutine, vous coupez sa source première de financement. Ça ne veut pas dire que pour autant il va s'effondrer. Ça veut dire qu'il risque de devenir plus virulent. dans son rapport avec les occidentaux et en plus, ce que tout le monde comprend aujourd'hui, vous le jetez dans les bras d'un autre régime problématique à mon sens qui est le régime chinois. Pourquoi ? Parce que vous avez d'un côté l'un des premiers exportateurs mondiaux d'hydrocarbures, la Russie, et de l'autre côté avec l'Europe l'un des premiers importateurs mondiaux d'hydrocarbures, la Chine. Donc, si très clairement, si Poutine ne peut plus faire affaire avec les Européens, plus exactement si les Européens refusent de continuer les Occidentaux à faire affaire avec lui, c'est les Chinois qui vont peut-être la plonge de salut. Et ça, c'est quand même très problématique. Moi, ça fait quelques années maintenant que je décris une espèce d'alliance de fêtes, une espèce d'ellipse qui va de Moscou à Pékin en passant par Téhéran et Bagdad qui sont également des grands exportateurs où les Russes et les Chinois s'entendent très bien pour maintenir finalement leurs fonctions. Et d'un côté, on a... Quelles sont les options ? Parce que d'un côté, on a cette idée, si je comprends bien, les sanctions sont dangereuses même pour les Européens puisque ça met la Russie. Tu dis, ça peut énerver encore plus Poutine, ça peut le mettre dans les mains d'un chinois, ça peut faire que l'industrie pétrolière et gazière russe s'écroule à long terme puisque pour rappel aussi quand on ferme un puits, ça met beaucoup de temps à être réactivé, etc. C'est pas on-off comme ça. Et donc, c'est négatif. Et de l'autre, on a... C'est pas des fermetures de puits. C'est pas des fermetures de puits. Oui, des déclins. C'est des déclins systématiques des capacités de production. C'est des puits, tu peux les réouvrir mais ils seront taris en fait. Et tu as l'autre option qui est de ne rien faire, de ne pas sanctionner Poutine parce qu'on a trop à lui perdre. Donc, quels sont les... Est-ce qu'il y a une option, un scénario dans lequel on s'en sort ou que tu recommanderais de faire ou est-ce que tu vois justement ces sanctions comme des erreurs de la part des Européens parce que... Non, non, non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Non, non. Je pense pas du tout que ces sanctions soient une erreur. D'abord, ces sanctions sont une obligation morale à mon avis tout simplement. Non, la seule option c'est de mettre en oeuvre nos engagements climatiques, de sortir des énergies fossiles. Mais ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est une politique systématique et enfin cohérente, enfin cohérente de désintoxication des énergies fossiles. C'est un truc qui va prendre des années, des décennies, on le sait, et on sait aussi qu'en termes d'investissement et de mobilisation dans la société, c'est l'équivalent d'un effort de guerre. C'est l'équivalent d'un effort de guerre. Donc là, la guerre, elle est en Europe, ça y est, elle est revenue. On est confronté à une logique de puissance qui elle-même est posée sur des bases qui sont friables, le déclin des ressources russes. Donc, c'est carib des Silla. Il faut qu'on arrive à naviguer entre carib des Silla et s'organiser concrètement. Alors, à moyen et long terme, c'est très clair, c'est la mise en oeuvre concrète des engagements climatiques. Le SHIELD Project que je dirige, on a publié un peu en français, qui donne des directions sur comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les transports quotidiens, que l'industrie, que l'agriculture, que tous les organes vitaux de la société puissent continuer à fonctionner sans énergie fossile. et à court terme, c'est un choix politique de se faire mal un petit peu, nous, de rentrer dans du rationnement pour faire balance avec le mal que Poutine est en train de faire au peuple ukrainien. Mais clairement, à court terme, on est beaucoup trop dépendants, c'est ce que je disais en préambule à ta question, à la réponse à ta question, si à court terme, on est tellement dépendants du pétrole, du gaz russe qu'il n'y a pas d'autre solution pour s'en passer à court terme de façon significative que de faire du rationnement. Donc c'est ce qu'on voit, cette crise est un véritable révélateur pour beaucoup à la fois de l'importance des énergies fossiles dans nos économies, puisque par elles, c'est quelque chose qui est souvent incompris dont les économistes parlent très peu, et plus largement c'est un révélateur du fonctionnement de nos sociétés et de notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur, surtout en Europe pour tout un tas de choses. Et donc on voit tout à coup l'émergence d'un discours assez nouveau qui n'avait été jamais porté à ce niveau-là, d'un discours de sobriété, de besoin de résilience, de transition énergétique, et ce discours porté avec une ardeur nouvelle par les politiques, là où même les accords de Paris et les engagements climatiques n'avaient rien provoqué de sérieux. Je voudrais rester là-dessus, quelle est ton analyse sur la réalité de cette prise de conscience ? Est-ce que tu vois véritablement que les choses sont en train de bouger ? Est-ce que cette prise de conscience est profonde ? Est-ce que ça s'amorce ? Ou alors est-ce qu'on est encore dans un déni ? Parce qu'on ne parle toujours pas d'économie de guerre, on est toujours dans le déni par rapport aux efforts que ça représente. Écoute, le rôle de Cassandre n'est pas un rôle très agréable. Le fait de se retrouver à dire, je vous l'avais bien dit, nous vous l'avions bien dit, ce n'est pas une consolation très nette. Moi, j'ai commencé à travailler sur ces enjeux de puissance liés aux énergies fossiles en plus du climat en 2003 lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak vraisemblablement pour planter le drapeau américain une bonne fois pour toutes dans le golfe arabo-persique, là où il y a les plus belles sources de pétrole. Moi, c'est une préoccupation qui est ancienne. Un mois avant l'invasion, le shift, sous ma direction, publié un travail sur les contraintes d'approvisionnement de l'Europe en hydrocarbures, en pointant en particulier l'énormité des risques côté russe. Moi, depuis que je m'intéresse à la transition énergétique, c'est-à-dire depuis 20 ans, j'ai l'intuition pessimiste que le péril climatique ne suffira pas à faire bouger la société et qu'on va se retrouver tôt ou tard confronté à une voiture balai qui est constituée par des enjeux géostratégiques beaucoup plus simples à comprendre, beaucoup plus classiques, ceux de l'impérialisme, à ceci près que l'impérialisme s'exerce dans un contexte, encore une fois, où les ressources sont contraintes, ce qui est très nouveau et extrêmement périlleux. Donc finalement, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se réveiller, comme souvent, malheureusement, un peu tard, on a une accumulation de symptômes. Il y avait les symptômes climatiques, ça n'a pas suffi à faire bouger la société, en tout cas pas suffisamment. Et là, on a des symptômes de la même pathologie qui est celle de notre addiction aux énergies fossiles et qui s'exprime par des choses beaucoup plus nettes. La guerre. La guerre, mais il ne faut pas l'oublier, encore une fois, une crise sur les prix de l'énergie qui est antérieure à la guerre, avec en décembre, notamment, une inflation qu'on n'avait jamais vue jusque-là, des prix du gaz. Qu'est-ce qui se passe ? Ça n'a rien à voir avec M. Poutine. Ça a à voir avec une concurrence, ce que je disais au début de notre entretien, d'approvisionnement entre deux zones géographiques, l'Europe occidentale d'un côté et la Chine de l'autre qui ont des besoins en gaz de plus en plus forts et une production locale qui déclime. Ça, pour moi, c'est ça la voiture balai. Ça fait des années maintenant qu'au Shift Project on dit le climat est une raison suffisante pour s'organiser. Mais si vous ne le faites pas pour le climat, plus longtemps vous allez rester accro aux énergies fossiles, plus vous avez derrière Mad Max. Une voiture balai conduite par Mad Max et qui va nous croquer, qui va nous croquer, qui est déjà en train de nous croquer si on ne se bouge pas, c'est-à-dire si on ne met pas en œuvre des politiques cohérentes, cartésiennes, raisonnables de sorties des énergies fossiles. Donc l'Europe se réveille un peu et se rend compte de sa fragilité et notamment parce qu'on n'a pas de ressources fossiles comme tu l'as dit et puis on n'a quasiment pas d'autres ressources en fait, on n'a pas de minerais non plus, il y a tout un tas de choses de... On n'a pas des sols très riches. À moyen terme, en dehors du conflit actuel, quels sont les risques d'approvisionnement notamment en pétrole et plus largement en ressources pour l'Europe. Je sais que c'est un sujet sur lequel tu as publié des choses il y a peu et le Shift aussi avait publié aussi un rapport je crois sur le pétrole en 2030 et le risque de pénurie. Est-ce qu'on peut parler de la big picture de l'ensemble en dehors de la ressource ? Alors, les travaux auxquels tu fais allusion, ce sont deux rapports qu'on a publiés sous l'égide du ministère des armées. Les militaires sont des gens qui sont payés à être pessimistes donc on a réussi à les convaincre qu'il y avait un petit sujet avec ça. Alors, sur le pétrole, je vais te donner un peu l'état des lieux. Sur le gaz, on a commencé à travailler il y a quelques mois sur la même problématique qui est à quoi on peut s'attendre en termes de capacité d'approvisionnement en pétrole et en gaz pour l'Europe qui encore une fois est le plus gros importateur mondial d'hydrocarbures. Alors, pour le gaz, je n'ai pas encore la réponse. En capacité d'approvisionnement pure, c'est-à-dire en dehors de péripéties géopolitiques. C'est-à-dire quelles sont les réserves géologiques et quelle est la capacité de l'industrie à mettre ces réserves sur le marché et à les exporter. sur le gaz, on a commencé à regarder, on peut en parler, il y a quand même un certain nombre de symptômes inquiétants et c'est bien pour ça que le ministère des Armées et également RTE et le BRGM, je le précise, qui sont les RTE, c'est Raison de Transport d'Electricité et le BRGM, c'est l'instance nationale qui regarde les ressources. Les trois ont topé pour travailler avec nous sur cette question du gaz parce qu'il y a des questions inquiétantes qui sont la conséquence de ce que j'ai déjà décrit, c'est-à-dire que la production de la mer du Nord décline. Donc, production domestique décline, besoin augmentant, à un moment donné, ça paraît. Pour le pétrole, on a documenté le sujet et la réponse, elle peut se résumer à ça. Plus de la moitié, plus de la moitié des sources d'approvisionnement actuelles de l'Europe sont issues de pays pétroliers qui sont soit d'ores et déjà en déclin, soit au bord du déclin et qui devraient décliner, donc plus de la moitié des approvisionnements de l'Europe devraient se contracter d'ici à 2030. C'est tout de suite. L'Afrique, l'ensemble du continent africain décline. La production de pétrole de l'Algérie, du Nigeria, de l'Angola, du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la Libye, même sans parler de la guerre civile là-bas. Leurs ressources, le continent africain est passé par un pic de production en 2008, donc c'est quelque chose qui était ancien, comme pour la mer du Nord. La mer du Nord, c'est en 2000. L'Afrique, le continent africain, le pic de production, c'est 2008 et depuis ça décline. Donc, il y a des pays importants dans les approvisionnements européens en pétrole qui sont en déclin et puis, il y en a plusieurs qui sont au bord du déclin et le premier, le plus problématique, j'en ai déjà parlé, c'est la Russie. Parce que la production, parce que les ressources sont vieillissantes. Donc, c'est ça la voiture balai. C'est ça la voiture balai. On est tributaire d'une ressource qui est en déclin. À quel moment on ne se réveille pas pour se dire non mais, là, il faut vraiment se bouger parce qu'on comprend bien que des contraintes d'approvisionnement sur une société, ça revient à appuyer sur la carotine. On a eu les gilets jaunes. En France, c'est la plus grave révolte sociale, la plus sérieuse, la plus ample révolte sociale depuis 68, elle est partie pour une augmentation de 10 centimes sur les prix de l'essence. C'est ça qui a mis le feu au pouvoir. Aujourd'hui, l'essence, comme tout le monde le sait, est à plus de 2 euros le litre. On est bien au-delà de ce qui a déclenché la crise des gilets jaunes. Donc, on va avoir des problèmes en cascade de plus en plus récurrents et de plus en plus graves tant qu'on ne se décide pas à mettre en œuvre un plan de transformation de l'économie qui permet de se passer aussi vite que possible des énergies fossiles pour se préserver du climat, pour se préserver de contraintes d'approvisionnement et puis pour se préserver de déboires géopolitiques induits soit par des contraintes d'approvisionnement soit par des déboires climatiques. On peut penser aux migrations, on peut penser... Avant de parler de ce que le chiffre te propose puisque c'est une question sur laquelle tu as beaucoup réfléchi avec beaucoup d'autres et de pourquoi aussi ça ne se fait pas, il y a un autre aspect qui est intéressant qui est lié à la monnaie et à l'énergie qui est en train d'émerger. Donc, on voit que la Russie a demandé la semaine dernière au moment où on parle à ce que l'Europe paye ses approvisionnements en roubles et non pas en dollars ou en euros comme c'est prévu dans les contrats, ce qui lui permettrait de déjouer en partie les sanctions bancaires et monétaires et dans le même temps, à peu de choses près, on voit que les Chinois négocient avec l'Arabie saoudite pour payer leur pétrole en yuan. C'est la guerre économique. Est-ce que là, on a plein de choses qui se jouent en même temps quand on commence à regarder avec potentiellement aussi les Etats-Unis qui sont sur-endettés, du coup, le dollar qui est affaibli, etc. Et donc, pour la première fois depuis 50 ans, le pétrodollar, c'est-à-dire le fait que tous les pays du monde doivent acheter leur pétrole en dollars est sérieusement menacé, ce qui est une menace énorme pour la puissance américaine dans son ensemble tant elle bénéficie du dollar. Quelle est ta compréhension et ta lecture de ces enjeux monétaires combinés à ces enjeux énergétiques ? Qu'est-ce qui est en train de se jouer ? Alors, d'abord, il faut comprendre que c'est un enjeu qui est ancien. En fait, dès que vous avez une puissance ou un potentat local qui veut sortir de la sphère d'influence américaine, c'est ce qui a coûté largement le Venezuela. Oui, alors, il y a le Venezuela. Avant ça, il y a eu Saddam Hussein. Et ce n'est pas le seul qu'Adafi a voulu faire la même chose. Voilà. Dès que vous avez un régime politique qui cherche à échapper à la tutelle de l'économie de la première économie mondiale, il cherche des subterfuges pour se passer de la première monnaie mondiale, le dollar. On peut spéculer beaucoup. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont subtils et compliqués. Je ne suis pas sûr que les Chinois soient prêts à vraiment franchir le Rubicon avec ça parce qu'ils ont besoin de la monnaie américaine. Ce qui est clair, c'est qu'il y a en tout cas des velléités pour des puissances qui sont aujourd'hui des puissances inférieures économiquement et militairement à la puissance américaine de très clairement s'affranchir de la sphère d'influence américaine. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'une espèce d'ellipse qui moi me préoccupe beaucoup sous laquelle j'écris depuis plusieurs années qui à mon sens ne fait que se consolider entre Moscou et Pékin, l'un des premiers exportateurs mondiaux de pétrole, l'un des premiers importateurs et cette ellipse elle passe comme ça, c'est une espèce de grand cercle qui passe par Téhéran et Bagdad c'est-à-dire par deux et qui intègre peu ou prou l'Arabie Saoudite aujourd'hui puisque l'Arabie Saoudite s'est rapprochée à la fois de Pékin et à la fois de Moscou. si tout ce petit monde décide de couper les ponts je ne crois pas qu'on en soit là il y a des velléités locales de ça de couper les ponts avec le monde occidental on ne va pas être très très bien je ne crois pas qu'on en soit là notamment parce que les Chinois sont un peu trop malins mais encore que on voit que la démence moi je pensais que M. Poutine par exemple était beaucoup plus fin dans son géostratégique on s'aperçoit que c'est beaucoup plus rustique dans sa tête dans sa tête de 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 dingue donc ce n'est pas impossible aujourd'hui en Irak les deux opérateurs pétroliers les plus puissants sont précisément la Chine et la et la et la Russie je reviens à ce que je disais tout au début de notre entretien et c'est quelque chose qui est très clair chez les géostratèges américains en particulier depuis très longtemps si tu veux effectuer une puissance il te faut des ressources adéquates en énergie c'est quelque chose qu'on a complètement perdu de vue en Europe et dont tu es en train de faire les frais mais il est clair que si Chinois et Russes s'entendent plus ou moins explicitement pour contrôler en fait le continent asiatique d'un point de vue d'un point de vue énergétique et en particulier le golfe arabo-persique où ils se sont avancés dans le vide laissés derrière eux par les américains après la catastrophe irakienne ça va être compliqué et ça va être compliqué en premier lieu pour les européens qui demeurent encore une fois premiers importateurs mondiaux donc les premiers à payer les conséquences d'un changement de domination sur ce qui fait vraiment le cœur et le système sanguin de l'économie mondiale actuelle c'est-à-dire les réseaux d'hydrocarbures et on voit c'est intéressant de voir aussi comment en parallèle alors que les deux rapports du GIEC sont sortis coup sur coup la problématique climatique passe à la trappe tout par rapport à ces enjeux de puissance et de géopolitique puisqu'on ne voit pas effectivement la Chine ou la Russie ou même l'Europe se prioriser des efforts de réduction énergétique pour des raisons climatiques aujourd'hui non ? Il ne faut pas enrouter l'avenir je crois que en tout cas nous c'est à ça qu'on s'emploie tous les jours et souvent la nuit au shift en particulier avec la période électorale je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de comprendre que les politiques climatiques c'est aussi une assurance vie contre le pacte fossile l'un sert l'autre le premier groupe de nations qui va trouver le moyen de fonctionner largement sans énergie fossile non seulement va se construire un avantage comparatif pour l'économie en temps de paix mais en plus va s'acheter une assurance vie contre les temps de guerre contre les volontés hégémoniques clairement affichées désormais par la Russie et la Chine On en revient à cette idée de puissance au centre de tout qui était l'épisode avec Richard Reinberg que j'avais beaucoup apprécié et on voit aussi à quel point cette rhétorique peut fonctionner c'est-à-dire quand on dit si tu ne fais pas les efforts pour le climat fais-le pour préserver ta puissance de demain ça parle à beaucoup plus de monde finalement et donc ça redevient entendable entre guillemets Oui oui nous on joue sur les deux on joue sur les deux tableaux parce que d'abord parce qu'on est convaincu qu'il y a un problème d'approvisionnement pétrolier et qu'un jeu on s'est beaucoup battu pour le pétrole au XXe siècle lorsque le pétrole était abondant qu'est-ce qui peut bien se passer d'heureux lorsque le pétrole va devenir moins abondant la Chine est devenue en quelques années première importateur mondial à égalité avec l'Union Européenne et a déployé une géostratégie sans défaut pour s'assurer que chaque jour arriverait suffisamment de supertankers dans les terminaux pétroliers chinois ça veut dire qu'ils se sont fait copains avec les Iraniens avec les Saoudiens avec les Irakiens avec le Venezuela ce sont des réseaux ce sont des réseaux d'alliances de fait qui ne peuvent que avoir des effets délétaires parce que en tout cas pour nous occidentaux et ne pas le voir c'est complètement complètement c'est 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 une inconséquence dramatique et on en voit aujourd'hui les on en voit aujourd'hui les implications à mon avis on ne fait que commencer à les voir oui c'est ça on va parler du plan de transformation de l'économie française tu es directeur du chiffre projet tu as un think tank pour rappel qui oeuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone et donc qui a publié plusieurs rapports notamment le PTEF comme on l'appelle qui a un rapport long mais aussi un livre publié récemment qui propose des pistes de réflexion pour sortir la France de l'économie carbonée le plus rapidement possible est-ce que tu peux me parler un peu de ce projet mais surtout de la composante énergie du plan et donc de ce qui est préconisé dans les grandes lignes de fer pour la France et pour l'Europe pour sortir des fossiles et aussi après d'où ça en est et pourquoi ça n'est pas fait qu'est-ce qui bloque l'implémentation de ce plan ok donc le plan de transformation de l'économie française ça consiste à se poser une question très simple qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite maintenant pour espérer d'ici une génération ce qui est l'objectif écrit dans les accords de Paris sur le climat signé en 2015 pour espérer d'ici une génération se passer quasiment de pétrole de gaz et de charbon en France et le champ du travail qu'on a fait c'est les mesures activables tout de suite maintenant pour les 5 années qui viennent en France compatibles avec un horizon de décarbonation à l'horizon 2050 et comme effectivement c'est ce que je décrivais tout à l'heure par rapport aux besoins en énergie des pays européens on est à peu près tous logés à la même enseigne on est à peu près tous sur le même Titanic et il faut arriver à faire virer le Titanic avant qu'on se mange l'iceberg donc qu'est-ce qu'on a fait on a regardé tous les secteurs qui sont les plus consommateurs d'énergie fossile et on s'est demandé comment est-ce que par une composition de solutions qui sont techniques et qui assez rapidement deviennent des solutions organisationnelles par une composition de solutions qui sont techniques et sociétales on peut arriver à faire fonctionner les organes vitaux de la société sans pétrole et qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite pour se mettre dans la bonne direction donc on a regardé les industries on a regardé l'agriculture la mobilité longue distance la mobilité quotidienne le fret c'est un des aspects d'ailleurs les plus novateurs de ce qu'on a fait et puis aussi on est allé s'intéresser à des secteurs auxquels on ne pense jamais quand on parle de transition énergétique mais qui sont non moins dépendants des énergies fossiles qui sont non moins vitaux pour la société comme par exemple le système de santé et même le système culturel on s'est aperçu par exemple la santé c'était pratiquement 10% des émissions de CO2 de la France c'est beaucoup de transformations industrielles pour faire les médicaments qui en général un moment ou un autre ont besoin d'hydrocarbures soit comme matière première soit comme source d'énergie c'est beaucoup de déplacements etc donc à chaque fois on s'est demandé jusqu'où je peux pousser les leviers techniques et à partir de quel moment j'ai besoin d'une composition de réponses à la fois techniques que sociétales et ces réponses s'appellent la sobriété la sobriété c'est comment faire en sorte d'avoir besoin de beaucoup moins d'énergie et de matière pour faire en sorte que mes organes vitaux de la société rendent leur service le système de santé performant un système agricole et alimentaire performant etc et les réponses à chaque fois parce qu'il n'y a rien de plus facile que les énergies fossiles les réponses à chaque fois nécessitent d'intégrer de la sobriété alors la sobriété ça veut dire consommer moins d'énergie mais ça veut pas dire demander aux gens qui n'ont rien ou pas grand chose de serrer la ceinture ça veut dire fondamentalement comprendre comment est-ce qu'on peut modifier l'organisation des systèmes techniques pour qu'ils aient au moins besoin d'énergie et de matière dans le cas de la santé par exemple ça veut pas juste dire on s'aperçoit assez vite quand on regarde c'est que c'est pas juste prendre des ambulances et en faire des ambulances électriques c'est faire en sorte que le système dans son organisation complète soit lui-même plus lean comment dire en anglais plus sobre et ça c'est notamment appuyé très fortement sur un levier organisationnel sociétal qui s'appelle la santé environnementale ça veut dire ce qu'on a réussi en termes de politique publique à faire largement pas complètement mais à faire en tout cas avancer beaucoup avec la cigarette le faire pour tout un tas d'aspects du mode de vie de mode de consommation de l'alimentation faire en sorte miser très explicitement là-dessus en faire un enjeu politique pour se débrouiller pour faire en sorte que les gens aient le moins besoin possible d'aller chez le Toubib ou d'aller à l'hosto voilà donc ça et on a des raisonnements similaires qui composent qui marient des réponses techniques et des réponses organisationnelles pour le bâtiment pour l'industrie pour l'agriculture etc. c'est tout ça qu'on illustre dans le plan de transformation d'économie française sur l'énergie en quelques mots concrètement qu'est-ce qui est préconisé sur la production d'énergie voilà parce que là tu as parlé de tout l'aspect non mais tu fais bien de me reprendre parce qu'effectivement tu pointes le fait que c'est un travail complètement systémique qui est fait et qui doit être fait puisqu'on ne peut pas parler d'économie d'énergie sans regarder tous les aspects qui font une société puisque tout est complètement lié entre comme tu l'as dit les transports la santé etc. la culture ce qu'on enseigne aussi même on y reviendra notre besoin de consommation etc. donc sur la production énergétique justement tu vas voir ce que je te disais c'est que comme on n'a rien de plus commode sous la main que les énergies fossiles c'est très compliqué et d'ailleurs nous on n'y arrive pas complètement à trouver une réponse même en en intégrant massivement de la sobriété organisationnelle on n'a pas toutes les réponses côté production ce qui est sûr c'est qu'on a besoin de développer massivement la production électrique décarbonée la production électrique décarbonée c'est les énergies renouvelables à condition qu'on sache faire autre chose que ce qu'on fait aujourd'hui c'est à dire précisément allumer le gaz quand il n'y a pas assez de vent et pas assez de soleil et puis c'est le nucléaire on a poussé on a poussé aussi loin qu'il nous semblait raisonnable de le faire les réponses organisationnelles côté consommation d'énergie ce que je te décrivais sur la santé on a fait le même genre d'exercice encore une fois sur le bâtiment l'agriculture l'industrie etc même en poussant relativement loin les curseurs notre limite c'est de nous dire est-ce que c'est est-ce que les gens peuvent continuer à manger à leur faim manger ce qu'ils ont à peu près ce qu'ils ont envie de manger se déplacer à peu près comme ils ont envie de le faire c'est ça un peu notre limite c'est à dire ce qu'on appelle désormais j'aime pas beaucoup ce néologisme mais l'acceptabilité on est allé assez loin là-dedans même en allant relativement loin c'est à dire en réduisant de l'ordre de 40 à 50% selon ce qu'on regarde la consommation énergétique à l'horizon 2050 c'est énorme c'est énorme plutôt que 40% on a des problèmes encore on a des gros points d'interrogation enfin des conversations démocratiques qu'on aimerait bien lancer sur comment est-ce qu'on fait pour de l'autre côté produire suffisamment d'électricité décarbonée c'est même pas une question de choix éthique ce sur quoi je veux insister par rapport à ça tous ceux qui sont passionnés de ces questions-là qui sont passionnantes et qui sont parce qu'elles sont vitales c'est même pas une question de choix éthique le classique débat sans piternelle pour ou contre le nucléaire pour ou contre les éoliennes non en fait on a perdu tellement de temps on a perdu tellement de temps que on est obligé de pousser tous les curseurs à fond et de démarrer tout ce qu'on peut en capacité de production aujourd'hui électrique parce que arriver à boucler l'équation et produire suffisamment d'électricité décarbonée d'ici une génération c'est tout sauf un chemin pavé de rose que l'on soit très pro-nucléaire ou que l'on soit très pro-ENR d'ailleurs c'est très symptomatique aujourd'hui les centres de réflexion là-dessus qu'ils soient plutôt anti-nucléaire ou totalement anti-nucléaire ou comme dans le cas du shift plutôt pro-nucléaire en fait les pro-nucléaire disent il faut aussi faire des renouvelables et les anti-nucléaire disent il ne faut peut-être pas trop trop se presser à fermer les réacteurs nucléaires pour des raisons systémiques pour des raisons de capacité de production totale au final on a perdu beaucoup trop de temps on a beaucoup trop tergiversé sur les choix sociétaux pas seulement techniques pas seulement du côté de la production énergétique et du coup en fait là les pro-nucléaire disent il faut aussi faire des ENR il n'y a pas le choix et les anti- et les pro-renouvelables disent le nucléaire quand même c'est assez commode et on va en avoir besoin aussi au moins au moins à court terme et ça si tu veux ça manifeste le fait que on est vraiment carib des sillas sont vraiment tout proches on est vraiment très près des récifs et à mon sens on est déjà entré dans la zone des récifs et quelque part il va falloir faire de la médecine d'urgence pour arriver ou de la navigation en urgence pour arriver à se remettre remettre dans la société dans son rapport à l'énergie dans une zone beaucoup moins périlleuse que celle dans laquelle on est rentré et ça dans un contexte d'endettement massif de début de conséquences sur le climat etc et donc de guerre comme tu le dis donc oui quand t'attends trop pour regarder les sujets ça finit par compliquer les choses est-ce que tu il ne faut pas s'attendre à avoir le prix du litre d'essence baissé non à court terme sauf enfin il va fluctuer fortement il va être haut et très volet mais oui pourquoi parce qu'en fait le prix de l'essence c'est la crise donc à un moment donné c'est ce qu'on a vu en 2008 le baril est monté à 140 et il est retombé à je ne sais plus à 60 parce que ça détruit à un moment donné la seule limite que tu as c'est une destruction pure de la demande les gens se déplacent moins se chauffent moins c'est déjà le cas c'est déjà le cas la précarité énergétique c'est des millions de gens en Europe et aujourd'hui en Espagne notamment en Grande-Bretagne il y a en Italie il y a une inflation mais catastrophique des prix de l'énergie qui mettent les gens dans la misère c'est ça la réalité c'est ça de naviguer dans la zone de récif en France l'un des facteurs qui fait qu'il y a des gens qui sont de plus en plus complaisamment prêts à voter pour l'extrême droite c'est clairement le coût de la vie c'est ça c'est ça le danger donc moi quand je te dis c'est pas très confortable de jouer les cassants donc moi ça fait 20 ans que je dis ça que je pointe deux doigts et que je suis pas le seul évidemment mais là il faut avoir des conversations graves et tirer les conséquences d'un constat lucide et grave une situation qui est extrêmement période parlons un peu de l'élection présidentielle qui arrive à grand pas on revient sur la politique non mais je dis ça parce que le chiffre project aussi a proposé aux candidats à cette élection d'expliquer en quelques pages comment ils mettraient en oeuvre concrètement la sortie des énergies fossiles au cours du prochain quinquennat ça se fera pas en 5 ans mais comment comment elle s'amorce qu'est-ce que tu peux me dire de ceux qui en ressort ça a beaucoup progressé mais il y a encore du boulot voilà si je reviens à 2017 il y a 5 ans le précédent scrutin présidentiel cette question de la sortie des énergies fossiles était traitée de manière totalement superficielle quand elle était traitée quand elle n'était pas tout simplement ignorée aujourd'hui on a certaines organisations politiques qui ont bossé très clairement qui ont bossé qui ont bossé pas complètement qui ont des œillères et aucune pour moi si tu veux il y a un certain nombre qui ont des pièces du puzzle qui sont intéressantes mais moi je ne vois chez personne l'assemblage c'est-à-dire la stratégie d'assemblage du puzzle réussir la stratégie ressortie des énergies fossiles d'ici une génération et se mettre sur la bonne trajectoire là tout de suite maintenant ça revient à la lettre à réussir une opération à cœur ouvert comme tu l'as dit sur un corps qui est déjà fatigué pourquoi une opération à cœur ouvert parce que l'énergie c'est le sang de la société c'est ce qui irrigue tous les organes vitaux dont je parlais tout à l'heure et dont il faut comprendre comment est-ce qu'on peut nous faire continuer exactement l'énergie donc c'est pas un truc que tu fais sur les week-ends sur ton temps libre en disant il n'y a qu'à Faucon je verrai j'ai souvent fait l'analogie avec la cigarette en fait c'est trop peu mais il y a un peu de ça il y a aussi cette phase de déni de refus d'obstacle qu'on a de la part d'un certain nombre de ressources apolitiques aujourd'hui très clairement de se dire ouais ok j'ai bien compris j'ai bien entendu ce que m'a dit le Toubib j'ai reçu son ordonnance qui s'appelle l'accord de Paris les accords de Paris c'est une ordonnance le docteur te dit monsieur il faut arrêter de fumer très très vite là vous avez les habitudes d'un fumeur qui fume 5 paquets par jour on commence à vous voir un petit peu des trucs bizarres dans la gorge et dans les artères il faut vraiment vous dire voilà et on est dans cette situation là où on a l'ordonnance le progrès c'est que une très large part l'essentiel de la classe politique en tout cas en France c'est pas le cas partout dans le monde a entendu l'ordonnance mais on est vraiment dans la situation du malade qui a dit il m'a fait un peu peur et où on est dans les phases du deuil on est encore là-dedans ça progresse moi j'ai passé ça fait 20 ans que je fais du encore une fois que je fais du donkishotisme sur ce sujet là je n'ai plus l'impression de faire du donkishotisme depuis plusieurs années maintenant ça c'est bon il ne faut pas insulter l'avenir mais il y a encore du boulot il y a une maturation mais qui est incomplète sur l'emplaire concrètement si tu vas pour rentrer un petit peu dans les programmes qu'est-ce qui émerge qui est-ce qui a le plus bossé ces sujets là et pourquoi même quand ils ont bossé où est-ce que ça coince en tout cas on parle juste du programme c'est-à-dire qu'après il y a encore plus comme tu le dis c'est la prise de conscience ensuite la stratégie puis l'implémentation c'est encore au tout on a fait deux choses au shift on a demandé ces lettres au candidat qui décrivent la stratégie qui décrivent l'assemblage du puzzle et puis aussi on a fait une analyse des programmes détaillés où on regarde quelles sont les pièces du puzzle d'un côté on a regardé combien il y avait de pièces du puzzle et à quel point elles étaient bien faites et de l'autre on a regardé comment est-ce qu'ils proposent d'assembler le puzzle donc il y a trois organisations politiques en France qui ont pas mal de pièces du puzzle et qui ont des bouts du puzzle qui semblent pouvoir éventuellement s'assembler c'est la France insoumise Europe écologie les verts et en partie mais en partie seulement à mon sens les républicains donc la droite le problème c'est que tu peux pas tu peux pas te contenter de faire la moitié du chemin c'est à dire que si tu n'arrives pas au bout de la course peu importe si c'est parce que t'as pas su construire ta voiture ou si t'as oublié de concevoir correctement le volant c'est à dire la cause de l'uchtec il faut que ce soit un ensemble si je prends par exemple la France insoumise j'ai lu un peu le rapport qui est un peu dans le haut du panier parce qu'on dit qu'ils ont bien bossé etc il y a une posture sur le nucléaire qui ne colle pas si je comprends bien avec ce que tu dis parce qu'on se prive d'un des éléments qui nous permet d'avoir l'ensemble j'aurais pu prendre un autre exemple pourquoi en fait pourquoi ça coince qu'est-ce qui fait qu'aucun des partis aucune des formations politiques n'arrive à se positionner sur l'ensemble est-ce que c'est parce qu'on est un hérité de dogme est-ce que c'est parce qu'il y a une analyse qui n'est pas partagée est-ce que c'est je pense que c'est vraiment pour moi ça se ramène si je simplifie les choses c'est une question qui est extrêmement complexe que tu poses mais vraiment moi ça se ramène à la situation du fumeur qui a compris qu'il doit arrêter de fumer mais qui ne sait pas par où commencer il y a de ça sauf que c'est pas arrêter de fumer on n'a pas besoin de fumer pour vivre c'est vraiment le système sanguin qu'il faut changer donc en fait c'est ça c'est accepter de rentrer dans un protocole thérapeutique lourd compliqué délicat et total total on a la bonne analogie c'est qu'on a plusieurs pathologies mortelles liées à notre système sanguin aujourd'hui oui mais donc là tu peux dire que du coup le diagnostic n'est toujours pas vraiment compris en fait le diagnostic est largement compris pour la partie climat je pense que l'essentiel de la classe politique en France a compris qu'il y a un péril mortel alors c'est quoi c'est du cynisme c'est de la stratégie court terme pour être élu tu sais les phases du deuil c'est du temps de maturation du temps de compréhension du temps pour arriver à la conclusion il y a beaucoup d'échappatoires en chemin tu sais c'est comme exactement comme le fumeur qui dit bon bah attends mais si je fume de clope ou si je fume ça va c'est pas non en fait il y a les phases du deuil qui te conduisent moi il y a par exemple je te donne deux exemples d'échappatoires très fréquentes la plus fréquente que j'entends celle que j'entends le plus souvent alors il y en a une que j'entends plus c'est bah oui mais de toute façon du pétrole il y en a il y en aura enfin bon là avec Poutine je crois qu'on comprend que c'est un peu plus compliqué et encore une fois on n'a pas compris l'ensemble du diagnostic qui est qu'il y a un déclin systématique géologique écologique mais pour le climat très souvent ce qu'on entend oui mais la France c'est 1% des émissions ok donc c'est ne pas comprendre il y a une double limite à ce raisonnement qui n'est pas vraiment un raisonnement en fait qui est une lâcheté en fait qui est une velerie d'abord la première nation ou le premier groupe de nation qui trouvera le moyen de fonctionner sans énergie fossile va faire la norme et se bâtir un avantage comparatif absolument historique c'est une opportunité accessoirement enfin pour moi pas accessoirement c'est un devoir éthique il se trouve que moi je suis pour des raisons différentes d'autres français qui se revendiquent patriotes aujourd'hui qu'on entend beaucoup moi je suis fier je pense que la France c'est pas n'importe quel pays on est le pays de Descartes on est confronté à un problème qui est d'abord un problème cartésien la seule chance qu'on a vis-à-vis de cette problématique c'est qu'elle est largement objectivable une fois qu'on est allé au bout de l'objectivation de cet ensemble de pathologies mortelles dont la société est atteinte il n'y a pas d'autre réponse que se dire ok il faut sortir vite et en ordre et dans la paix des énergies fossiles quelle que soit la raison et en fait des raisons il y en a plein qui se cumulent et en plus au bout du chemin celui qui arrivera à franchir le col va rentrer dans une vallée où il sera le premier donc ça sera une nation qui aura sa place dans les livres d'histoire une place d'honneur et en plus accessoirement elle aura construit un avantage comparatif et elle fera la norme parce qu'on est confronté à quelque chose d'inexorable encore une fois si vous n'arrivez pas à vous convaincre que le climat est une raison suffisante pour très vite tenir les engagements que l'ensemble de l'humanité a pris déjà depuis un quart de siècle le protocole de Kyoto c'était 1997 c'était il y a une génération oui mais tu vois bien il y a Poutine qui t'attend et Poutine en plus son trésor à lui son trésor pétrolier lui s'épuise et va s'épuiser donc on a Caribe et Silla c'est inexorable et ce chemin là ça marche pas c'est à dire que tu vois qu'il y a on a énormément d'éléments qui sont en place on a des travaux comme celui du Shift qui font le boulot à la place de ce que des institutions du gouvernement qui devraient faire la stratégie de ce niveau là et là on s'embarque encore avec quel que soit le candidat élu avec très probablement pendant 5 ans au minimum des choses qui ne sont pas faites dans le bon sens tu vois donc est-ce que de plus en plus je me pose la question où est le levier sur quoi tu appuis Julien c'est une crise historique il n'y a pas une génération encore peut-être celle de nos grands frères pour nous et des parents pour ceux qui sont les plus jeunes qui ont vécu les années 60 qui n'étaient pas que des 50-60 qui n'étaient pas forcément une époque mais qui étaient forcément gays sur tous les aspects il y avait l'Algérie mais la première génération de l'histoire qui a connu une opulence moi je vois tout ça comme une crise d'adolescence il y a des crises d'adolescence qui se terminent très très mal dans les trajets dits absolus et puis il y a beaucoup de crises d'adolescence où on se retourne et on fait ah oui c'était que ça c'est vraiment le passage pour moi c'est le passage de la société technique à l'âge adulte non tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre non tu ne peux pas brûler la chandelle parler debout ou si tu le fais il va falloir que tu en subisses les conséquences on est vraiment très jeune en fait la société technique elle est très jeune un siècle et demi c'est 15 ans 15 ans et demi à l'échelle d'un individu tous les ressorts techniques principaux qui font à part peut-être l'électronique à part l'électronique qui font fonctionner la grande machinerie de l'organisme sociétal c'est des trucs qu'on a inventé il y a plus d'un siècle Tesla Diesel c'est des vieilles inventions c'est des vieilles inventions et on continue à perpétuer des outils techniques qui sont les mêmes l'organisme il est le même la société elle n'a pas tellement changé on sait on a eu une espèce de poussée de croissance comme on connaît quand on a 14 15 16 ans depuis une génération on s'aperçoit que ok on est plus grand plus puissant plus éduqué si c'est une ressource plus éduqué que jamais mais on s'aperçoit aussi qu'on a des très mauvaises habitudes et des attitudes des mauvaises habitudes qui sont mortelles on est en train de le comprendre on l'a pas complètement compris moi je suis pas j'aime beaucoup l'histoire j'ai écrit j'ai écrit un livre d'histoire je suis pas très très surpris ça me désole ça me peine un peu mais je suis pas très très surpris qui nous faille de l'ordre d'une génération pour arriver au point où dire ok maintenant je deviens adulte je deviens un grand garçon une grande fille j'arrête mes conneries et je je veux dire je c'est à dire la société la démocratie en tout cas qui est capable d'avoir un retour sur soi et je veux dire attends est-ce que je peux pas avoir un peu plus de sens commun et repenser la manière dont on se dépasse au quotidien repenser la manière un peu dont on produit la bouffe et dont on la consomme etc etc et en fait il y a plein d'issues heureuses il y a plein d'issues heureuses et elles sont déjà en gestation pour moi dans la société symboliquement ou en pratique dans un certain nombre de voilà de 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 d'économique qui demande qu'à se développer mais voilà il faut qu'on ait maintenant une conversation adulte un retour sur soi patient profond et dire ok maintenant il nous faut un plan et il faut qu'on s'organise différemment c'est possible je pense qu'on n'est pas très en tout cas en France moi j'ai tous les jours plein d'interlocuteurs qui ont en soupé du cynisme et la désespérance et qui se disent ok on a mis nous sur le bouquin qu'on a fait là qui fait la synthèse du PTEF on a mis Marianne qui se retourne les manches c'est vraiment ça qu'on veut dire et 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 on on est certain qu'il y a plein d'issues heureuses dans la manière dont on va vivre demain sans pétrole et sans gaz et sans énergie fossile parce qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas le choix et parce que c'est bien souvent possible et que ce que ça demande j'ai tout à l'heure tout à l'heure fait la référence à un effort de guerre non c'est pas un effort de guerre c'est un effort historique d'abord c'est un effort de paix et ça n'a rien à voir avec les souffrances qu'ont pu ou qu'endurent les gens qui sont vraiment dans la guerre comme dirait ma mère qui est née en 39 on a le cul dans la Grèce nous autres on a le cul dans la Grèce bon est-ce qu'on va continuer à faire moins on peut pas y arriver merde on est le pays en France on est le pays de Descartes on est la génération qui arrive qui est la plus éduquée de tous les temps ça aussi moi ça me fatigue un peu d'entendre le niveau baisse etc il n'y a jamais une proportion plus importante d'une génération qui arrive à un niveau Bac plus 3 Bac plus 4 il y a plein d'outils il y a plein d'intelligence il y a plein de solutions techniques il y a plein d'ambitions sociétales il faut juste arriver au bout du diagnostic et comprendre qu'il n'y a pas le choix en fait et que des échappatoires de dire bah oui mais nous on est 1% des émissions mondiales ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens quand il y a monsieur Poutine qui veut nous couper le gaz et quand ses propres ressources de gaz de toute façon à un moment donné vont s'épuiser donc c'est inexorable c'est inexorable comme le passage à l'âge adulte alors en chemin on en connait tous malheureusement dans le passage à l'âge adulte il y a des refus d'obstacles qui se terminent dans des tragédies totales et puis pour la plupart d'entre nous ça se passe bien est-ce qu'il n'y a pas dans l'univers un certain nombre de sociétés qui ont commencé par taper dans un stock d'énergie fossile parce que c'est ce qu'on avait de plus facile et que le méthane par exemple les hydrocarbures sont les molécules les molécules que l'on retrouve il y en a même dans l'espace c'est les premières molécules ça fait partie des premières molécules avec l'eau que la nature produit donc très certainement s'il y a autant d'étoiles dans l'univers il y a très certainement plein de sociétés qui ont commencé par les énergies fossiles bon on sait qu'il y a plein de sociétés s'il y en a dans l'univers qui ont des millions d'années d'existence d'histoire derrière elles probablement bon ben à un moment donné elles ont franchi elles sont passées à l'âge adulte elles ont trouvé des ou peut-être qu'elles disparaissent quand elles ont épuisé leurs fossiles ou peut-être qu'elles disparaissent quand elles ont épuisé leurs fossiles et qu'elles ne font pas de fusées moi je fais le pari il n'y a pas d'autre pari possible il fallait que je mette une note non mais il n'y a pas d'autre non mais c'est plus qu'une note c'est ma vie il n'y a pas d'autre pari possible que l'histoire dans le mahabra Atta Dharma dit qu'est-ce qui dans la vie est inévitable la réponse c'est l'espoir la réponse c'est l'espoir et ce n'est pas un espoir désespéré regardez ce qu'on écrit dans le PTEF regardez ce qu'écrivent d'autres organisations écolo qui réfléchissent en même genre de problématique il y a plein d'issues heureuses et il y a plein d'issues simples ride a damn bike tu vois par exemple monte sur un vélo putain vous faites tous on fait tous en moyenne pardon je dis beaucoup grossièreté mais c'est parce que je suis un peu agacé ces jours-ci en fait je pense qu'on est pas très loin du point du point de bascule fatidique du point de partage des eaux où on va soit redescendre s'écrouler dans la vallée dans laquelle on est soit on va réussir à passer dans une vallée mais si je regarde la mobilité quotidienne on se déplace au quotidien moi je ne suis pas un écolo héroïque je n'ai jamais eu de bagnole je n'habite pas à la campagne j'habitais en banlieue en lointaine banlieue il se trouve qu'on a en France et dans les pays occidentaux des réseaux alternatifs à la bagnole individuelle qui ne demandent qu'à se développer et ça ne coûte pas très cher ça permet aux gens de continuer à se développer en ayant les mains libres et en faisant des économies sur leur budget de mobilité parce qu'une bagnole ça coûte très cher et ça va coûter de plus en plus cher encore une fois le caractère inexorable et il y a une alternative et ces alternatives-là elles existent pour l'industrie pour l'agriculture pour tout en fait pour la santé pour toutes les fonctions vitales dans les sociétés on les connaît la boîte à outils est là le plan il commence à se faire même les organisations politiques commencent à y travailler sérieusement donc voilà c'est un enjeu historique aucune génération n'a échappé à des moments fatidiques ben voilà c'est ça notre moment fatidique soit on sera à la hauteur soit après nous le déluge et tant pis pour nous mais je pense qu'il n'y a pas d'alternative à l'espoir on va finir là-dessus merci beaucoup Mathieu c'est un enjeu c'est un enjeu c'est un enjeu c'est un enjeu